Voilà une nouvelle qui nous rappelle que la Belgique, c'est comme la France, mais avec un mois d'avance. Les États-Unis, c'est souvent, on a les choses qu'il va y avoir en France dans 5 ans. Maintenant, avec les réseaux sociaux et tout ça, ça se compacte et le temps s'accélère. Mais la Belgique, c'est la France dans un mois. Et à Mons, en Belgique, on a un commerçant afghan, bon travailleur, un bon citoyen, qui a été condamné pour le voile d'une jeune fille de 15 ans dans l'arrière-boutique. Oh, un geste malheureux. Mais sachez-le, le tribunal lui a accordé des circonstances atténuantes. Ah bon ? Des circonstances atténuantes pour avoir attiré une jeune fille de 15 ans, donc mineure, dans son arrière-boutique, d'en avoir usé et abusé. Et il aurait des circonstances atténuantes. Alors quoi ? Il était alcoolisé ? Il était peut-être sous psychotrope ? C'est quoi les circonstances atténuantes qu'il peut y avoir ? En tout cas, les juges, la Cour n'a apporté aucune précision. Je vais vous dire quelques mots sur cette histoire, puisqu'elle se passe, vous l'avez vu, en Belgique, à Mons. Là-bas, on a une affaire qui est très sordide. Je vous laisse imaginer, nous avons un commerçant d'origine afghane. Oh, il serait d'origine berichonne. Est-ce que ça serait différent ? Non. Il est respecté dans son quartier. En tout cas, il est respecté dans sa boutique. Et il se retrouve, le pauvre malheureux, le pauvre petit chou, au cœur d'un scandale qui va bouleverser sa vie au pauvre garçon. Et celle, plus réellement, de sa jeune victime de 15 printemps. Tout commence, là encore un soir, comme souvent ces histoires, après le feu d'artifice du doudou. Une fête locale est populaire. Une jeune fille ayant perdu une chaussure se rend dans la boutique du commerçant pour en obtenir une nouvelle paire. Ne pouvant payer, elle propose au commerçant de le dédommager autrement. Ce dernier, ignorant la minorité de la jeune fille, accepte de l'amener à l'arrière de sa boutique. Donc, la gourgandine a perdu une chaussure. Elle va dans une boutique, dit, il me faudrait les chaussures, mais je n'ai pas de quoi payer. Par contre, en le regardant lassivement, en se piquant les tétons avec les doigts, lui dit, mais on peut s'arranger autrement. L'Afghan, qui n'est pas de bois, lui dit, viens dans la boutique, je ne mets plus des aides dans les brocaires. Mais le malheureux ne savait pas que la gourgandine n'avait que 15 printemps. Le commerçant, dans sa défense, raconte une version des faits qui semble presque innocente. Elle n'avait pas d'argent. Elle m'a dit, je suis à toi. Et elle s'est rendue à l'arrière du magasin. Quand je suis arrivé, elle était nue et nous avons eu une relation sexuelle. Il l'a prise, il l'a retournée, il l'a tenu sur 3 mètres. Il lui a bourré la bouche avec son chibre. Peut-être même qu'il lui a fait le petit trou. On peut imaginer toutes les horreurs. Toutes les horreurs. Mais cette jeune fille avait 15 printemps. Même si elle avait le feu aux Derches, ça ne change rien. Il ne savait pas, mais peut-être qu'elle faisait 25 ans. Ou peut-être 12 ans, on n'en sait rien, on n'était pas là. Mais en tout cas, tout cela n'est point beau, tout cela n'est point propre. Comment cet honnête paysan, commerçant plutôt, va-t-il parler et se justifier auprès de l'administration fiscale ? Comment l'administration fiscale va-t-elle imposer cet acte odieux ? Car il y a eu une transaction commerciale. Oui. En tout cas, il a expliqué que, eh bien, c'était une fille qui venait souvent chercher de l'alcool dans son magasin. Ah, parce que son magasin vend de l'alcool et aussi des chaussures. Eh bien, on en vend des choses. Il tente ainsi de miser la gravité des actes. Puisqu'a priori, la jeune fille venant régulièrement, elle avait vu que le commerçant devait la regarder avec concupiscence. Regarder ses formes larges, ses hanches larges, sa poitrine peut-être généreuse, ses lèvres gonflées, telle une petite pêche. Mais, maintenant, arrêtons avec le témoignage de ce commerçant. Et revenons à la méchante et cruelle vérité qui, elle, est bien plus sombre. Maître Valentine Croubet, l'avocate de la partie civile, nous a tout expliqué. Elle présente une version bien différente. La jeune fille a été invitée à suivre le commerçant dans une pièce fermée par un rideau noir où se trouvait un canapé et des déchets. Là, il l'a obligé à lui faire une pipe gourmande. Il lui a mordu les seins, l'a pénétré par tous les trous. Oui, l'avocate de la partie civile nous l'explique. Il lui a imposé une félation, lui a mordu les seins, lui a pénétré son sexe dans son vagin et dans son anus. Pour une paire de chaussures, eh bien, il doit être une belle. Le lendemain, le médecin légiste a relevé des hématomes sur le cou, le thorax, l'abdomen et les genoux de la victime. Effectivement, on est loin de la séance, bon enfant, que le monsieur nous a comptée. Le substitut du procureur, étonné, s'interroge. Pourquoi aller à l'écart pour essayer une paire de chaussures ? Le tribunal, bien que reconnaissant des circonstances atténuantes, sans plus de précision, a condamné le commerçant à trois ans de prison avec sursis, assorti d'un sursis probatoire de trois ans. Il est également déchu de ses droits civiques durant une période de cinq ans et devra verser un dommage définitif de 3000 euros à la victime, montant à majorer des intérêts compensatoires, à dater du 6 juin 2023. Eh bien, dis donc. Quelle histoire. Eh bien, dis donc. Quelle histoire. Parce que je le découvre avec vous, je n'avais pas lu. Moi, en fait, j'essaye de ne pas lire. Je lis en même temps que je vous fais le truc. Donc, c'est comme ça que je suis surpris, moi aussi. Jean, ça glisse. Oui, le Doc News. Ouh là ! Mais il est trop tôt, là. Ah, mon Dieu. En tout cas, j'espère que cette petite pastille vous aura plu. On est vraiment dans le scabreux, dans l'horrible. Mais c'est ça qui est bien. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Mettez à jamais un commentaire. Faites des dons. J'aime l'argent. A très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada